Réception impeccable, deux saltos que vous avez pu apprécier grâce à la caméra placée en bas. Voici Mylène Fleury, la Canadienne du Gymnix Montréal. Nous sommes là dans la deuxième séquence de son mouvement, une chorégraphie hispanique et en tout cas originale, qui donne beaucoup de fraîcheur. Elle obtiendra 9 675, quelques petites fautes mais un contenu acrobatique de haut niveau. 9 675 pour Mylène Fleury qu'on revoit au ralenti. Retour aux bars asymétriques pour découvrir une autre des rivales de Fandy, coéquipière Donaudi, la hongroisse Christina Kovacs. Christina Kovacs dans un mouvement très riche avec beaucoup de changements de face. Rien à voir avec Fandy qui elle épouse les bars, Kovacs se bat avec les bars comme vous allez pouvoir le constater sur ces images. Elle obtient tout de même une très bonne note à la sortie puisque les juges la créditent d'un 9 95. Kovacs moins gracieuse que Fandy mais tout aussi efficace. Fandy qu'on retrouve justement à la poutre et qui va chuter lors de son entrée, ce qui fait un demi point en moins. C'est vrai que c'est une entrée difficile à maîtriser. La chinoise va bien se reprendre et obtenir 9 30 à cet agré. Fandy un peu fatigué lors de cette compétition, songez qu'elle a dû faire Stuttgart, Pékin, Marseille en 48 heures pour des problèmes de visa. Merci. 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 Retour au saut de cheval avec Fendi, un mouvement qui manque de vitesse mais qui est jugé 9,90, un saut tout de même de très haut niveau qui prouve la valeur de la chinoise. Fin de cette première soirée avec la remise des prix, c'est finalement les Hongroises qui terminent en tête avec un total de 115,2 devant Shanghai, 113,37, et Saint-Ginier Bonneveine qu'on voit là avec 111,5. La gagnante du classement général sur 4 agrès, c'est Henrietta Onodi, la Hongroise, avec 39,5 points sur 40, à 5 dixièmes de la perfection. Nous voici le lendemain pour les finales individuelles, saut de cheval tout d'abord et 9,90 pour Fendi. Marie-Ange Colson obtient 9,95 et termine première ex-aequo avec Kovacs. C'est au tour de Sandrine Noël, la Marseillaise, 9,70. Henrietta Onodi obtient 9,90. Bonne chance, c'est énorme. Et sa compatriote Christina Kovacs, 9,95, à égalité avec Colson. Enfin, Mylène Fleury pour un 9,85. À la finale barre, on retrouve l'autre Marseillaise, Jenny Roland, championne d'Europe junior. Jenny sera crédité d'un 9,65, mais ne pourra rien faire face aux 3 dix consécutifs d'Onodi, Kovacs et Fendi. Autre Marseillaise en finale, Carole Michely à la poutre pour un 9,55, une note moyenne due au peu de prise de risque, mais c'est mieux qu'Onodi et mieux que Fendi. La gagnante de cette finale, c'est Kovacs, Christina Kovacs, avec 9,90. Christina Kovacs, que je vous propose d'admirer. ... 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 note ne pas sortir. La série mixte qui est en général avec une accro plus un saut. On se prépare pour son accro. Tout ce qu'elle fait, parfaitement fait. Et la sortie. On renda double salto. Mais il n'y avait pas dans son exercice la recherche de difficulté qu'il y avait chez la petite chinoise ou chez Elodie Lussac. C'est sûr. Elle vient de faire une entrée en force. On revoit au ralenti son flip salto tendu. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas une faute à l'arrivée. C'est une boule de muscle, elle aussi. C'est une boule de muscle. Nous pouvons dire. Un salto avant. Sans faute aussi. Pour finir sur une sortie. En double salto groupé. Il faut rappeler que la poutre ne fait quand même que 10 cm de large. Mais ça doit être impressionnant. C'est impressionnant. Au sol, maintenant, la soviétique Koslova, elle va obtenir 9 825. Ce n'est pas la meilleure note. Mais pourtant, son mouvement ne manque pas de rythme. C'est un mouvement très dynamique. Elle est rentrée en full-in. Elle donne envie qu'on la regarde. C'est une musique entraînante. Donc, tout le public joue avec la gymnaste. Elle a beaucoup de présence sur le tapis. Oui, elle est très belle. Je fais la chorégraphie, toujours. Une valse. Et on est parti sur la dernière accro. On va revoir maintenant, au ralenti, les principaux passages acrobatiques. Sa première accro, on voit une rondade, un flip, un double sauf ailleux. C'était la dernière. Et toujours au sol, l'autre soviétique, Seyd Seval, obtient de peu la meilleure note avec 9 85. Et c'est un très beau mouvement aussi. Elle est rentrée en full-in carpe. Vous allez voir, c'est un mouvement très original. Elle a gagné ses dixièmes sur la chorégraphie par rapport à sa coquipière. Elle a gagné ses dixièmes sur la chorégraphie par rapport à sa coquipière. On a de flippe, double sauf ailleux. C'est dommage, une petite faute à la réception. Oui, mais dans un sol, ça n'a pas grande importance. C'est dommage, subi d'un seau. Elle est très jolie, le sol. Oui, les russes en général ont toujours de belles chorégraphies. Une rondade, flippe et on sort en full-in, ce qui est très difficile. Nous, on revoit son entrée. La course d'élan, un sursaut, fondade, flip, full-in carpe. Parfait, à la réception. On voit la deuxième accro, toujours une course d'élan, suivie d'un sursaut. Rondade, flip, double groupé. Une petite erreur à la réception. Il y a des difficultés de niveau mondial. Oui, sortir en full-in, ça ne se voit pas. Enfin, plutôt très rarement. Et voilà, full-in. C'est-à-dire double salto avec une vrille dans le fond. Au sol, maintenant, la meilleure chinoise. Et à l'heure espagnole, Exumay. Vous allez voir quelques imperfections, mais quelle présence. Diabolique. Vrille et nuit. Roulée sur le sol. C'est une jeunesse qui a beaucoup d'assurance au sol. Elle est très élégante. Elle n'a eu pourtant que 9,75. Parce qu'il y a eu quelques imperfections. Ou ça vient de la difficulté du mouvement. Je crois qu'il y a eu des imperfections sur sa dernière accro. Elle est présente sur Patsika. Elle montre qu'elle est là. On ne regarde qu'elle, d'ailleurs. Vous voyez l'amplitude de saut. Elle a facilement conclu le public. Oui. Et voilà, c'est dans le miracle. On va revoir, maintenant, au ralenti, certains passages de sa acrobatie. Je pense qu'on voit sa première accro. Car c'est très difficile. Très original, surtout. Voilà. Vrille et nuit. On pose les mains. Et on rentre en roulade avant. C'est beaucoup fait chez les garçons. Mais rarement chez les filles. C'est la deuxième accro. On a de flip. Double vrille. Rebond. Salte arrière. Très jolie. Et la dernière, double salte arrière. On a de flip. Double salte arrière. Rebond. Et voilà, sans doute, elle a été très applaudie. Et maintenant, la meilleure espagnole, Sylvia Santiago. Vous allez voir, c'est un exercice plein de charme. qui lui vaudra une bonne offre, tout de même, 9,65. Jolie. Maintenant, les jeunesse, on est toujours plus gêne à faire cet exercice-là. Un mouvement très dynamique. Un mouvement très dynamique. avant la deuxième accro. Et comment vous expliquez sa note ? C'est parce que son exercice manque de difficulté ? Son exercice a une petite faute-là, mais vous pouvez le voir. Elle fait un double salte arrière, suivi d'un flip, mais elle est un peu basse à la réception. Elle fait un peu basse à la réception de sa dernière accroche. La plupart de ces jeunes filles, on les retrouvera aux Jeunes Olympiques. Je pense, oui. Voilà, nous allons revoir au ralenti. Toujours la course d'élan avec un sursaut. On a de flip. Fouline, double salteau avec une frille dans le premier. Et un petit pas devant. Ce qui lui coûte un dixième. La deuxième accro, en rondade flip. Double saut périlleux, enchaîné par un flip. Comme vous voyez, un peu bas à la réception. Sursaut, on enchaîne tout de suite. Avec une rondade flip. Flip. Free. Les exercices au sol deviennent d'ailleurs de plus en plus difficiles maintenant. Ils sont de plus en plus difficiles pour la jeune fille. Car il faut que les difficultés augmentent. Ça dure à peu près une minute trente. C'est aussi dur que de couvrir un 400 mètres. Oui, c'est très essoufflant. Ça dure entre une vingt-cinq et une trente. Et pour terminer, on retrouve la petite marseillaise Élodie Lussac. Avec une chorégraphie un peu particulière. Et vous allez voir, elle a autant d'assurance au sol qu'à la poutre ou au bar. Élodie qui rentre en full-ing, comme pratiquement toutes les filles de cette compétition. Élodie, c'est une dîner très talentueuse, qui va beaucoup progresser, je pense, encore. On a un petit peu de temps de faire. Rive au bon salto avant. On a flip, 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 double vrai. Élodie est très sûre d'être. Tout ce qu'elle fait, elle le récit. Chaque fois qu'elle entreprend quelque chose, elle s'est récit. Est-ce que vous pensez que d'ici 3-4 ans, elle sera la numéro 1 française ? Je suis sûre, oui. Même avant, je pense. Et sur le plan international ? Je pense que l'audi pourra faire des podiums en championnat du monde, etc. Double salle s'écarpée, pliée à la réception. Et l'audi sera le deuxième individuel. Je suis allé à l'avance, oui. On a de flippes. Fri, rebond, salto avant. Tu t'es enchaînée par un sursaut. On a de flippes. Et tout ça est parfaitement réalisé. Parfait. D'abord, Lyon soviétique et les deux centres français de haut niveau, celui de Saint-Etienne et de Marseille. Et sur le plan individuel, la soviétique Koslova, la marseillaise Elodie Lussac et la chinoise Exumay, ce sont sans doute les grandes championnes de demain. Et puis c'est aussi l'heure des bilans pour les entraîneurs chinois de Marseille et pour les organisateurs. Cette année, les trophées Massilia, pour mieux que l'année dernière, pour progresser le niveau, elle est organisée de plus grand et de plus haut niveau. C'est d'un niveau vraiment international. Oui, parce que cette année, les voignères chinoises, elle est déjà partie, cette année, Champagne du Monde et Indiabolisme. Et les filles niveau très haut. Vous avez trouvé que l'équipe chinoise était très, très bonne cette année ? Oui, très bonne fille. C'est une équipe nationale, très jeune et très forte. Est-ce que vous pensez que les demoiselles de Saint-Ginier, ou celles de Saint-Etienne, ou celles de Clétail, ont appris beaucoup au cours de cette compétition en voyant les autres athlètes ? Je ne crois pas me tromper en disant que c'est une expérience fabuleuse pour elle. D'abord parce que c'est pour elle l'occasion de tester des nouveaux mouvements, de mettre au point des exercices qu'elle travaille depuis de nombreuses heures. Par ailleurs, elle les teste dans des conditions strictement identiques à celles d'un championnat du monde. Et elle les teste également avec, à leur côté, des non-prestigieux. Très peu de temps et qui ont déjà fait le bonheur des podiums européens, en tout cas. Le trophée 92 est déjà en préparation ? Et oui, je ne vous mentirai pas, il est déjà en préparation. La date est plus ou moins arrêtée. Nous attendons dernière confirmation du calendrier international. Je pense qu'il va se situer toujours au mois de novembre, mais vers la fin du mois de novembre. Et il sera certainement en plein milieu des préparations des Coupes d'Europe et des Championnats d'Europe. Donc ce sera vraiment un dernier test-match. Alors, Jenny, rendez-vous à l'année prochaine ? Rendez-vous à l'année prochaine. J'espère que cette fois-ci, je participerai. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada